Musique Et bien bonjour à tous c'est Doctoror C'est aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Stranded Deep Qui est un jeu qui vient de sortir un nouveau jeu de survie Donc voilà j'avais déjà fait une petite vidéo découverte dessus On va pas s'attarder là dessus Ceci dit c'est donc une vidéo tuto que je vais faire aujourd'hui Qui va se baser essentiellement sur les crafting Alors pourquoi les crafting, le crafting, les crafts voilà Pourquoi là dessus parce que tout simplement Il n'y a pas beaucoup de tutos sur internet et tout ça pour nous aider à démarrer Et donc quand on débute le jeu comme ça m'est arrivé dans la découverte J'étais un petit peu perdu, je savais pas trop quoi faire Je savais pas ce que je pouvais faire Donc voilà là l'idée ça va être de montrer un petit peu tous les crafts possibles Que je connais actuellement et que j'ai pu trouver comme information sur internet Afin d'aider les nouveaux joueurs à savoir ce qu'ils peuvent faire Et à démarrer plus facilement Donc vous voyez que j'ai déjà un petit peu prévu pas mal de stacks de matériaux Ce que je vais faire je vais quand même vous montrer comment on peut avoir chacun de ces matériaux Donc déjà pour commencer on va parler un petit peu des commandes Vous arrivez ok sur votre bateau, vous venez là Donc vu que les commandes pareil on peut pas encore les changer Il faut savoir qu'il faut se mettre en QWERTY Donc votre clavier en QWERTY Ensuite quand vous appuyez sur TAB vous avez accès à votre inventaire Le clic gauche bien sûr avec un outil c'est pour taper Ensuite qu'est-ce qu'il y a à savoir c'est que quand vous prenez un objet dans l'inventaire Par exemple là je prends un stick Si vous voulez le lâcher par terre il faut appuyer sur A A chaque fois que vous voulez crafter quelque chose il faut que les objets nécessaires pour le craft soient réunis Donc par exemple si je veux faire une hache Bon je vais l'expliquer un peu plus tard Mais si vous voulez faire une hache par exemple c'est un stick, une corde et un caillou Et bien il faut que ces trois éléments soient réunis par terre juste à côté Donc ensuite comment ça va se passer ? Le clic droit, si vous laissez appuyer sur le clic droit ça vous permet de faire bouger un objet Voilà Ensuite le clic gauche voilà Alors ça aussi c'est ce que j'avais pas très bien compris au début Moi je pensais qu'il fallait juste appuyer sur le clic gauche pour pouvoir crafter En fait il faut laisser appuyer sur le clic gauche pour que cette page apparaisse Et vous puissiez voir ce que vous pouvez crafter Ensuite ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez un objet par terre Par exemple le crabe, vous voyez il y a marqué crabe et il y a juste un point Donc là c'est que je ne peux rien crafter parce qu'il y a juste un crabe et il n'y a rien Bon en plus le crabe on ne peut pas crafter avec Mais bon c'est l'idée Par contre vous voyez que quand je peux crafter quelque chose Vous voyez par exemple là le stick il est tout seul Il y a un petit point avec marqué stick Alors que là ce stick là vous voyez qu'il est relié à tout un groupe d'objets Et donc il est relié juste parce qu'ils sont à côté Parce que voilà ils se sont touchés plus ou moins Ça c'est fait comme ça en les rapprochant C'est un petit peu le hasard Enfin c'est pas le hasard c'est parce qu'ils sont proches Mais je ne sais pas pourquoi ce stick là en l'occurrence n'y est pas Et donc vous voyez que ça change C'est plus un point c'est une petite liste qui apparaît Et donc là vous savez que vous pouvez crafter quelque chose avec Donc ensuite pour la survie bien sûr vous aurez besoin de manger Besoin de boire Vous pouvez Vous voyez ça c'est une noix de coco Que vous pouvez avoir dans les arbres En les faisant tomber Donc en les découpant Enfin en les coupant avec une hache Ou avec le couteau que vous avez à la base Et puis ensuite vous pouvez y taper dessus Hop Voilà ça devient une noix de coco qui ne sert à rien Voilà là si j'y retap dessus vous voyez ça fait drinkable coconut Donc là c'est une noix de coco que je peux boire Et si j'y retap encore dessus Voilà elle s'ouvre Et là ça fait à manger en fait Donc après vous le récupérez Dans l'inventaire vous récupérez Vous faites clic gauche Et voilà Vous pouvez aussi appuyer sur F Ça vous montre la montre Avec l'heure qu'il est Le temps que vous avez survécu La température Donc en Fahrenheit Et voilà C'est à peu près tout A priori Donc ça encore j'ai pas Il manque peut-être des infos Parce que comme je vous ai dit C'est plutôt une vidéo pour les crafts Et j'ai pas encore toutes les infos sur le jeu bien entendu Donc n'hésitez pas à compléter en commentaire si jamais Alors ensuite Pour survivre Donc là j'étais dans tout ce qui est nourriture Bah voyez ici par exemple Vous avez des potato plantes Si je tape dessus Hop il y a des patates Donc c'est aussi à manger Voilà Rien de bien compliqué Ensuite Alors je vous parlais des noix de coco Il y a une deuxième manière de les choper On peut les attraper comme ça Vous avez juste à viser l'arbre vers le haut Et ça vous fait monter dans l'arbre Et vous pouvez attraper les noix de coco Et pour descendre en fait Même si je regarde en bas Peu importe où je regarde Il faut que je fasse la touche reculée Pour descendre en fait Donc voilà Ensuite maintenant les éléments de base On va avoir besoin de cailloux Pour crafter des choses Donc les cailloux sont des rocs Comme ça Donc c'est Voilà c'est les rocs Que je vise Vous en avez un peu partout Sur votre île généralement Là normalement j'ai réuni A peu près tout ce que j'avais Pour les besoins de la vidéo Pour pouvoir crafter après Donc on va peut-être pas En retrouver d'autres sur l'île Mais de toute manière Ils se présentent sous cette forme là Et vous les avez par terre sur l'île Donc voilà Il n'y a rien On n'a rien manqué De toute manière en hors vidéo là-dessus Ensuite les yucas Vous voyez Les plantes de yucas Comme ça Vous y tapez dessus Et voilà Vous trouvez Des cordes Donc ces cordes là Après Bon vous savez quoi Je vais tout mettre ici De toute manière J'ai tout réuni volontairement Pour vous montrer les crafts Un peu plus tard Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a des sticks Que vous pouvez trouver par terre Sous cette forme là Ou alors Comme vous y attendez Vous pouvez casser un bois Comme ça Un arbre Allez allez Voilà Donc là vous cassez l'arbre Pour que ce soit plus simple Moi ce que je vous conseille C'est de prendre directement l'arbre Et de le ramener vers là Où vous comptez crafter plus tard Parce que si vous commencez A le découper Où il est Bon là c'est un petit arbre Donc il n'y a pas grand chose Il n'y a que deux parties Mais s'il est un peu plus long Il y aura plusieurs parties A découper Après ça fera plein de sticks Et les amener un peu avant Ça va être un peu long Donc vous voyez Vous amenez carrément Le tronc d'arbre ici Et hop Vous le découpez ici après Donc là c'est un tronc Ok vous pouvez y taper dessus Ça va devenir du log Pour l'instant je ne crois pas Qu'on puisse faire quelque chose De toute façon avec un log Vous voyez Ça y est c'est du log Et ensuite si je continue de taper Ça va devenir logiquement Des sticks Ouais je sais Je passe le suspense Mais bon Je pense que c'est assez logique Jusque là Donc là il y a les sticks Et là en fait La partie supérieure de l'arbre Vous voyez ici Donc là il y a marqué log Mais vous voyez qu'il y a des Il y a des plantes quand même au dessus On a des plantes des feuilles On va l'enlever Voilà Et ces feuilles ça fait des palmes frondes Et vous allez voir que ça va être utile Pour crafter tout ce qui est habitation Donc maintenant on va faire un tour sur les crafts Vous voyez que j'ai fait le plein Parce que Bah parce que Je voulais vous éviter Tout le Toute la découpe des arbres et tout ça Parce qu'après ça se fait comme ça On a vu un petit peu tous les éléments nécessaires Donc on va parler des crafts Je vais peut-être pas tous les faire Parce que je vais manquer de matériaux sinon Donc je vais juste vous expliquer ce que c'est Pour certains Et essayer de vous montrer les trucs principaux Donc Non avant ça j'ai oublié un dernier petit truc Désolé Si vous prenez un rock Alors deux petits trucs Si vous tapez le rock Déjà si vous le prenez le rock Vous voyez qu'il y a une durability finalement En fait ces durability vous allez voir Si je prends le rock dans les mains Que je le lâche Si je prends ça Et que je tape Vous voyez que la durability Elle est descendue Et pourquoi elle est descendue Parce qu'en fait c'est Donc la vie de l'objet Et si je la descends après Je peux couper Donc voilà comme ça Vous prenez une hache ou le couteau Vous tapez dans la rock Comme je viens de le faire Plusieurs fois Jusqu'à casser du coup Cette durability Et vous allez créer des rock shards Donc c'est C'est deux petits rocks que j'ai ici En fait c'est un genre de silex Je pense Je sais pas la traduction exacte Mais l'idée est là Et donc je les ai mis encore dans le tas Je sais je mets tout dans le tas Vous allez voir que c'est pas gênant Ça va servir pour d'autres crafts Voilà On va parler des crafts Donc les crafts de base Hop Je laisse appuyer Craft de base La crue de axe Pied et axe en français Toujours Donc vous voyez qu'en plus Ça vous dit ce qu'il faut De toute manière Donc ça va pas vous prendre Tous vos objets Ça va prendre juste les objets qu'il faut Si vous la craftez Donc vous pouvez faire un grand groupe Comme j'ai fait Avec tout ce que vous avez dedans Enfin avec tous les objets craftables Et puis vous faites ce que vous pouvez faire D'ailleurs je remarque Je remarque que j'ai découvert un craft Que je ne connaissais pas Et qui n'était pas du tout marqué sur internet Les amis Donc exclu C'était pas prévu Mais parfait Alors On va faire par étapes Comme je voulais le faire au début Donc Crude axe Crude axe Bon Osef C'est donc la hache que j'ai sur moi Donc c'est rien que j'ai au craft Comment je quitte C'est cette hache là Donc c'est une hache de base Le barbare un peu Hop A aussi noter que Ah si c'est bon Ok J'ai rien dit Ensuite vous avez Bon knife Un couteau Vous le faites D'ailleurs je l'ai dit avec quoi on faisait l'hache ou pas L'hache c'est avec une corde Un stick Et un rock Là vous pouvez faire un couteau Donc vous voyez que la description aussi à côté Donc ça c'est bien pour Ils disent pour récolter des plantes Le couteau La hache je l'ai pas dit Mais bien sûr c'est pour couper du bois Donc le couteau c'est avec un rock shard Donc c'est le genre de silex Que je vous ai montré Un stick Et une corde Je vais pas le faire Parce que j'en vois pas l'utilité De faire un couteau là honnêtement Et bon C'est juste pour récolter des plantes De toute manière On peut le faire avec la axe Le hammer C'est une corde Un stick Et ce coup-ci il faut deux rocks Donc ce hammer là Ça vous permet de Donc déjà c'est cela Le hammer Voilà Et il vous permet Vous voyez ça devient bleu ici Donc on va y passer plus tard C'est pour faire des constructions Ce coup-ci Donc On va rester même sans rien Voilà Prochain craft La spire Qui est donc Une lance Qui vous permet De chasser Tout simplement Donc c'est un silex Deux sticks Et une corde Je la fais pas de suite Peut-être que je la montrerai après S'il me reste assez de matériaux J'ai pas envie d'épuiser Tous les matériaux de l'île Sans vous avoir montré Les constructions en fait C'est pour ça que Je le montre pas forcément Ensuite il y a le campfire Alors le campfire Le campfire intéressant Parce que ça vous permet De cuisiner des plats Bien sûr D'allumer un feu Pour la nuit et tout ça Ça vous permet De cuisiner Alors je sais pas si on peut pas Il faire cuire les crabes justement En prenant un l'aspire Un crabe En le mettant sur le campfire Peut-être Autre intérêt Le campfire Vous pouvez le faire évoluer En fire pit Parce que je peux pas montrer là Parce que je l'ai pas encore fait Pour faire un fire pit Il vous faut un campfire Et 6 rocs Et comme j'aurais pas les 6 rocs De toute manière Quel est l'intérêt du fire pit C'est qu'il soit Enfin qu'il ait une meilleure durabilité Que le campfire tout court Donc voilà Un fire pit C'est un campfire Plus 6 rocs Et ensuite Vous pouvez faire un fire Fire pit Et pour ça Il vous faut donc déjà Un fire pit Et une corde Et en fait La différence C'est que ça vous permet D'attacher de la nourriture Sur le feu de camp En fait Donc sûrement pour faire cuire Et tout ça je suppose J'ai pas encore testé Il faut Enfin il faut pas mal De ressources sur la mamille Donc voilà Là c'est vraiment Pour vous montrer les crafts Et vous dire A quoi ça sert Et donc ensuite Vous voyez qu'il y a le bed A la fin Alors ça c'est Je le savais pas du tout Il faut 6 sticks 4 palmes leaf Palmes leaf Alors ce qui m'étonne C'est que ce que j'ai là Attendez Donc 4 palmes leaf Et 6 sticks Et 4 cordes Je sais plus où j'en suis Et donc ça fait un lit Et là remarquez Qu'il n'y a aucune description Pour le lit Donc j'imagine Ça doit être à la minecraft Je dois order respawn ici Mais je n'en suis pas sûr du tout Ensuite Ce qui m'étonne C'est que je pense que Voilà Les palmes frondes Vous voyez Moi ça s'appelle palmes frondes Mais je pense que C'est ce qu'eux appellent Palmes leaf Ça doit être exactement la même chose Parce que sinon Bah sinon j'en ai pas des palmes leaf Donc voilà c'est ça Donc voilà On a fait le tour des crafts De base Que je vais appeler C'est à dire les crafts Qui ne sont pas des constructions Mais plutôt des outils Et tout ça Maintenant on va passer Aux constructions Encore une fois Je reviendrai après les constructions Pour crafter des choses Pour vous en montrer un peu plus Si jamais Il me reste du matériau Bien entendu Donc pour construire Vous prenez votre marteau en main Vous voyez que tout devient bleu Vous laissez appuyer De la même façon Et là hop Vous voyez qu'il y a des crafts Qui apparaissent Premier craft à faire C'est la fondation Qui fait 8 sticks Sachez qu'avec 8 sticks Vous pouvez également refaire Un rafio Un truc comme ça Vous pouvez en recrafter un Mais il faut 8 sticks Mais il faut qu'ils soient Sur de l'eau Donc si vous faites Exactement la même chose Que ce que je viens de faire Là pour la fondation Mais sur l'eau Vous aurez un raft Donc voilà Toujours bon à savoir Si jamais vous perdez le vôtre Ou quoi Je sais pas Vous savez que vous pouvez En refaire un autre Ensuite la paddle Je sais pas si on pourrait S'en refaire par contre Et je sais pas si on peut Si on peut avancer sans ça Bon on verra plus tard Pour ces questions là C'est pas à l'ordre du jour Donc on va faire une fondation Ce qui est utile Pour commencer à construire On ne peut pas construire Autre chose que la fondation Au début Donc là c'est pas parce Qu'il manque du matériau C'est parce qu'il me faut Une fondation de base Donc là je construis ma fondation Je l'ai ici Et vous voyez Bah là en fait Bon bah je la place Un peu comme je veux Vous voyez quand c'est rouge Je peux pas Quand c'est bleu je peux Donc vous savez quoi Je vais la faire un peu au hasard On va la faire là On va pas trop s'embêter Donc là hop Je refais le clic gauche Ma fondation est ici Elle est super Elle est super géniale J'aurais peut-être dû la mettre Un peu plus proche des Des trucs comme ça Parce que là du coup Je vais pas pouvoir Ah ouais J'ai pas J'ai pas fait un tel C'est pas On va y aller à tour de rôle Donc après la fondation Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ordre Il faut faire un support Un support logiquement C'est un stick et une fondation Et ce qu'on appelle un support En fait Si j'ai bien compris Alors voilà Support c'est en fait Des piliers Qu'on met Aux angles des fondations Hop Donc je vais en mettre un là Vous avez sûrement compris Il m'en faudra 4 Il m'en faudra 4 Donc on va attirer les trucs là Regardez Attirer Enfin on va en mettre un peu plus On va préparer Voilà Et un dernier Hop Donc On laisse appuyer Support On le met là Hop Ici Je sais pas si je le Ouais non C'est que dans les angles De toute façon Ensuite Donc une fois qu'on a fait Les piliers Autour de notre fondation On peut On peut rajouter des murs Donc on aurait pas pu mettre Si on avait pas eu les piliers Bien entendu Donc pour les murs Que je regarde vite fait Il nous faut donc Une fondation C'est place à côté des supports Il nous faut 4 sticks Et 2 palmes frondes Donc on va se ramener ça Donc 4 sticks On va en amener On va les amener là On va en amener juste 4 On va faire qu'un seul mur par contre Je fais vraiment le strict nécessaire Pour montrer un petit peu Chaque chose Et pas manquer De matériaux Du moins J'espère que je vais pas en manquer Au pire Non si c'est que des sticks Et tout ça Ça va Je peux couper du bois Ce qui me fait peur Après ce sera Ouais non c'est bon C'est bon De toute façon ça va le faire Ça met la pression pour rien les amis Ça va le faire Donc j'ai dit combien 2 palmes frondes Bon et sachant que là Pour l'instant J'ai des crafts Que j'avais trouvé Ou trouvé sur internet Mais apparemment Il y en a encore d'autres Comme le coup du lit Que j'avais vraiment pas trouvé Donc voilà Wall Comme j'ai dit 2 palmes frondes Donc eux ils appellent ça Du palm leaf C'est bien ça Et 4 sticks Donc hop Je fais le mur Et là j'ai eu peur J'ai eu peur que ça marche pas Sur le coup Donc logiquement Le mur Voilà Vous pouvez les mettre Comme j'ai dit Sur une fondation Entre deux supports Hop Je fais mon mur Très joli mur Parfait Très bien Admettons Après le mur Qu'est-ce qu'il faut Votre avis Et bien Alors déjà Non Je crois pas Qu'il y ait de doorway Ou ce genre de truc Donc je pense que la porte On devra se la faire Genre manuellement Comme ça En laissant un espace En revanche En revanche Il y a bien sûr Le toit A faire Et ensuite Il y a ce qu'ils appellent Steps Oh là Il fait nuit Oh il fait nuit d'un coup C'est pas marrant Oh mais on y voit Rien Attendez Il faut que j'essaie De faire un feu Mais je vois rien Les amis Attendez J'ai pas un briquet Je peux pas m'allumer Avec ça Ah ça commence A éclairer Ouais c'est pas fameux Donc on va essayer De se faire un Un campfire Parce que là Là clairement On y voit rien Je ne sais pas Si je peux mettre Mon campfire A l'intérieur du Non je ne peux pas Ok maintenant je le sais Je sais pas si le campfire Crame aussi Donc après je suppose Qu'il faut que je prenne le briquet Et voilà Alors je suis désolé Que la vidéo se finisse De nuit Bon ça vous montre Un petit peu la nuit C'est pas grave Mais vous y verrez Un petit peu moins bien Et moi aussi De ce fait Mais j'avais fait exprès De commencer la vidéo Dès le petit matin Mais il faut croire que Il faut croire que J'ai parlé un peu trop Et que j'ai perdu Un peu trop de temps Donc désolé C'est pas grave On va finir Donc je disais Il y a On peut faire des steps Qu'ils appellent Je sais pas trop ce que c'est Je peux vous dire Ce qu'il faut pour le faire Il faut une fondation 5 sticks Et 6 cordes Et en fait De base Alors attendez Parce que de base Je voulais pas le faire en vidéo Parce que j'avais peur De manquer de cordes Pour le faire surtout Maintenant j'ai un doute Je me dis que Peut-être que Parce que les cordes repoussent En fait vous voyez Chaque jour ça repousse Ce que j'ai déjà Ce que j'ai déjà attrapé Du coup Je peux le jouer Comme ça en fait Ah oui d'ailleurs J'étais un idiot Parce que J'ai ramené à chaque fois Les objets En faisant clic droit Et en les amenant Jusqu'à là-bas Mais je suis un idiot Parce qu'on a un inventaire Bien sûr Que je vous ai montré Dès le début Et comme vous venez de le voir Je peux très bien Récupérer les objets Et les reprendre Dans mon inventaire Et les déposer Donc j'ai perdu beaucoup de temps Pendant la vidéo Je sais pas pourquoi J'ai plus pensé à ça Bon c'est pas grave Autant pour moi Au moins je vous montre Toutes les manières De procéder Hop Ah oui encore Ok On va ramener du stick Du coup On va ramener des sticks Des sticks Des sticks Des sticks Alors je sais pas Combien j'en ai Je peux grafter quelque chose Non rien du tout Parce qu'il me manque des sticks Comme je l'ai dit Ensuite Donc voilà L'autre truc qui manque aussi C'est de faire un toit Le toit il faut Une fondation Quatre sticks Et quatre palmes Ah mais il y a du stick là Ah bah voilà Là je vais avoir les quatre Pour faire le toit je pense Ah ouais mais vu que je les mets Un peu en bordel C'est pas pratique Ah mais non Je suis un idiot Il faut que je reprenne le marteau maintenant Et oui Parce qu'on est en construction Oula Oula Bon logiquement Ce sera relié On va dire que ce sera relié Et oui voilà Donc vous voyez je peux faire Le roof Alors est-ce que je fais le toit Ou est-ce que je tente le steps Ah je vais faire le toit Mais j'ai envie de voir ce qu'il donne Ah il est stylé Il faut dire ce qu'il est stylé Donc voilà Toi sympa Bon vu que les steps Je sais pas ce que c'est Je vais essayer de le faire Il me faut six cordes J'en ai cinq déjà rien qu'ici Ouais ça va le faire C'est pas grave Quitte à prendre un peu plus de temps Que prévu je vais vous le faire Bon c'est pas la peine de faire une ellipse non plus Je pense pas Voilà Allez je vous balance les cordes C'est parti Il me faut des sticks Donc les sticks Je vais faire comme je vous ai expliqué Pour m'en faire Je vais essayer de me choper un arbre assez haut Je manque un arbre Vous voyez à chaque fois que je casse un tronc Je crois que ça fait quatre sticks Attendez j'y vois rien du tout par contre Je tape pas dedans là Non parce qu'en fait je suis en train de monter à l'arbre En même temps d'essayer le casser Ah j'allais prendre celui-là Ou on y voit un petit peu mieux Hop On va prendre cet arbre là Comme ça je vous montre juste les steps Et je vous aurais vraiment montré Toutes les constructions possibles En tout cas que je connais Et ça va permettre Comme je l'ai dit On va récupérer tout ça Ça par contre je peux pas le mettre dans l'inventaire Je précise Ça va permettre Une fois que j'ai fini ça A la limite je vais peut-être même pouvoir Crafter les objets que j'ai pas craftés Je pense Il me restera des matériaux pour les faire Donc on va le faire comme ça Ça va moins vous embêter Alors après vous allez me dire Ouais mais du coup ta technique Elle sert à rien d'amener le tronc entier Parce que t'as qu'à couper les sticks là-bas Et tu les mets dans l'inventaire Et tu les ramènes Oui et non Parce que l'inventaire est quand même très limité Comme vous voyez Et je crois qu'on peut stacker Genre 4 sticks par 4 sticks Donc ça se stack très très vite Et rapidement vous verrez dans l'aventure Vous allez essayer d'explorer aussi en même temps Donc forcément vous allez trouver pas mal d'objets intéressants Et tout ce qui est objet de craft Vous allez pas trop vouloir les mettre dans l'inventaire Vous allez plutôt vouloir les déplacer Comme je le fais là C'est aussi un peu pour ça que je l'ai fait Que je l'ai fait comme ça 3, 4 4 sticks Donc il faut 5 sticks 6 cordes Ok bah il me faut juste un Un stick de plus C'est ça Je crois Alors vous voyez que la dura Ça descend Ah c'est 8 Ouah ça va Donc après je sais pas encore si tout repousse Mais forcément On va être obligé d'aller sur d'autres îles Pour récupérer des matériaux Et les ramener à un autre camp Je sais pas trop Du coup peut-être que le lit aussi Ça peut servir juste de marqueur J'en sais rien Comme dans 7 days to die Ça sert aussi de marqueur Et ça vous permet de savoir un petit peu Un petit peu où vous habitez Je sais pas du tout à quoi sert le lit On va essayer d'en faire un je pense Au moins pour savoir Histoire que ce tuto soit assez complet Hop Alors voilà Steps A set of steps No more jumping Ah d'accord c'est juste ça un steps Ok Donc le steps Bah c'est ça Voilà Très bien C'est une petite Enfin une petite marche en fait Ouais une steps Ok Ouais non mais d'accord Autant pour moi C'est bien ça Mais ça me semblait bizarre Ça va Bah ok 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 Très bien Donc là a priori On a fait le tour des crafts Comme ça Donc ce qu'on va faire On va reprendre tous les objets Qui me restent en rab Est-ce que je vais réussir à le choper celui-là Ouais Ouais D'accord Alors ici ça bip Ça bip Et je me demande si c'est pas parce que j'aurai faim des fois C'est possible Ça encore je vous dis Cette partie pour l'instant je fais vraiment Sur les crafts Parce que j'en ai appris pas mal Pour aider déjà les débutants Donc j'ai encore des questions bien sûr Sur les autres parties du jeu Qu'on verra un peu plus tard Et que je vous laisse compléter Si vous avez des réponses Bien entendu Comme d'habitude Comme d'habitude les amis Alors Le bed Alors le bed Si je me souviens bien C'est parce que là il doit me manquer des palmes machin Ouais je vais essayer de faire le bed en premier Je pense que c'est une bonne idée Je pense que c'est ce que les gens ont envie de voir en premier De toute façon si je peux faire le bed Je pense que je pourrais faire le reste aussi derrière Parce qu'il manquait quoi ? Il manquait pas grand chose à montrer Vu que le couteau C'est pas trop utile je pense C'est juste un petit couteau Voilà comme celui qu'on a de base Mais en version Version un petit peu plus rustique Et Voilà la spire Ouais je pense En fait il y a que la spire à montrer finalement en plus Donc ça va le faire Ça va le faire Le bed il est toujours pas Je sais plus ce qu'il manque Là il y a du rock Ça doit pas être le rock qui manque A mon avis c'est Non les cordes il y en a aussi Ah non peut-être pas Peut-être qu'il manque des cordes Peut-être qu'il manque genre une ou deux cordes Et sinon peut-être c'est des sticks qui manquent Je sais pas Bah vous savez quoi On va se rechoper des sticks Déjà pour être sûr que ce soit pas ça Ensuite je vais faire le tour pour voir s'il y a des cordes J'espère que je vais trouver des cordes du coup Que je vais pouvoir faire celui-là C'est quand même abusé que je me souviens plus comment on le fasse Comment que l'on le fait Alors désolé pour les petites longueurs J'avais déjà prévu pas mal de ressources J'avais pas prévu que j'en aurais besoin d'autant Parce que je pensais vraiment pas que je pourrais crafter autant de choses Avec ce qu'il y avait sur l'île déjà Et voilà Et voilà Ah bah si c'est mon bed Donc en fait voilà 4 palm leaves 6 sticks Et 4 ropes Donc là je fais mon bed Oula ça c'est un lit Ok Ok d'accord Donc ça ceci est un lit A priori je peux y dormir dessus Avant de le faire Et vu que c'est un petit peu de la découverte Ah oui Là il me faudra des cordes pour faire Ce qu'il me manque Pour faire l'aspire il me faut une corde Ah mais attendez C'est pas du yucca Par contre peut-être que j'ai faim Alors je vais essayer de me prendre des patates Est-ce que là la gestion de la faim et tout ça Je sais pas trop encore Ah faut savoir que j'ai eu de la chance Parce que mon île est relativement grande Donc à mon avis ce sera rare De trouver une île avec autant de ressources Au départ Donc j'ai eu la chance pour la vidéo Faut croire que je l'ai commandé en fait J'ai demandé au jeu Vous savez Allez s'il vous plaît Donnez moi une île assez sympa Parce que bien entendu Vous respawnez aléatoirement C'est jamais la même île et tout ça Bon malheureusement Il n'y a plus de yucca J'ai l'impression Le lit on va le tester Donc a priori je peux dormir You can only sleep at night Ok donc trop tard Mais du coup on va imaginer On va essayer d'anticiper J'imagine que le lit ça vous permet de faire passer la nuit Pour revenir au jour Ça c'est quasi sûr Parce que dans tous les jeux ça marche comme ça Et tout Donc ça c'est quasi sûr A mon avis c'est sûr Vous pouvez faire passer la nuit en dormant Donc clé gauche pour utiliser le lit Après est-ce que ça sauvegarde Si vous mourrez vous revenez là Est-ce que Est-ce que Bon a priori on le voit pas de loin Je pense pas Donc ça Ça vous dit pas où est-ce que vous êtes Donc si vous allez sur une autre île et tout Il faudrait un petit repère Pour pouvoir revenir Donc voilà La seule question qui reste en fait pour le lit C'est ça C'est de savoir si ça sauvegarde ou non En tout cas Sur ce J'ai montré tout ce que j'avais à montrer Au niveau des crafts Donc C'était une bonne petite vidéo Mine de rien Un peu plus longue que je le pensais Mais tant mieux au final Enfin tant pis Tant mieux Peu importe Je pense qu'elle était relativement complète Quant aux données qu'on a actuellement sur le jeu Donc J'espère qu'elle aura pu vous aider Si vous débutez sur le jeu Ou vous plaire tout simplement Si vous voulez des informations en plus Parce que ça donne des infos sur le contenu du jeu aussi Encore une fois N'hésitez pas à compléter par commentaire Si vous avez des nouveaux crafts Dont je n'ai pas parlé là-dessus Ou même des astuces de survie Puisque je n'ai pas encore abordé le sujet Et que je débute encore sur le jeu Et voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Disliker Commenter Bien sûr si vous dislikez Je préfère avoir un petit commentaire aussi derrière Pour savoir ce qui n'allait pas Et puis je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos les amis Ah juste Petit ajout Rapidement Petit ajout Parce qu'en fait Les plantes de Yuka Alors soit elles ont repoussé Soit je viens de les retrouver Je ne sais pas du tout Et en fait je voulais vous dire Qu'on peut sauvegarder dans le jeu Et quand vous sauvegardez Vous gardez tout Enfin la sauvegarde marche bien quoi C'est à dire que Par rapport à The Forest Pour ceux qui connaissent le jeu La sauvegarde bugée et tout ça Là non Vous faites échappe Vous faites save game Ça sauvegarde Et vous gardez tout ce que vous avez Et tout ça Donc ça c'est plutôt cool Juste vite fait du coup Tant qu'on y est Histoire de faire les choses bien Vous savez On va se faire What ? Ah ouais Non mais oui Donc Oui parce que Il faut deux sticks Pour faire la spire Autant pour moi Je ne vais pas en couper Je crois que j'en avais croisé Tout à l'heure J'en avais croisé Ouais j'en avais vu Sur mon chemin quoi Encore faut-il que je le retrouve Si là-bas Là-bas Donc voilà Je vous montre vite fait La spire à quoi elle ressemble Histoire de Histoire de De finir une vidéo Comme il faut Hop 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 Et on voit l'i voit l'ouf Et maintenant Oh Voilà Et maintenant Spire Se met par terre bien sûr Quand vous craftez un objet Regardez Et ensuite vous le récupérez Vous pouvez bien sûr la prendre là Et voilà Clique gauche Vous tapez Tac Vous voyez que vous pouvez récupérer Un crabe Ah le campfire d'accord Il se détruit Genre Genre du jour au lendemain Apparemment le crabe Vous pouvez ensuite Le récupérer Le récupérer Voilà Et vous pouvez le manger déjà Comme ça ok Et du coup Ah voilà Ah si il est là mon campfire Attendez Autant pour moi Autant pour moi On va tenter un truc Ah non il marche plus Ok Mais voilà Le crabe si vous le mangez comme ça Vous voyez que ça m'a pas fait du bien Donc pour ma vie Vous pouvez du coup Le faire cuire Dans le campfire A mon avis Et le manger Et ça vous fera Un peu plus de bien Ensuite j'avais juste Une dernière question Tant que j'y suis Tant que j'y suis Tant que j'y suis Je sais pas du tout Si on peut casser Nos propres murs Et tout ça A priori Ça a pas l'air Je pense pas Voilà Bon bah ce coup-ci J'ai vraiment fait Le tour De tout ce que je voulais Vous montrer Désolé pour la petite interruption Et le petit ajout Mais c'est pas grave De toute manière C'était pour vous Et donc encore une fois Bah écoutez Je vais pas refaire ma conclusion Je vous dis juste A bientôt les amis Sous-titrage ST' 501